C'est une présentation qui sert pour un peu de petits cours. Si vous connaissez déjà l'expression angulière, vous risquez de vous ennuyer, j'en suis désolé. Il y aura peut-être des trucs un peu plus avancés, un peu plus sympathiques, mais le début était assez simple. Tout d'abord, un tout petit peu de terminologie, c'est qu'en fait, on continue à utiliser le terme expression régulière, alors qu'en réalité, c'est incorrect en termes de vraie traduction française, il faudrait plutôt parler d'expression rationnelle. Et bon, par habitude, étant donné que le terme soit abrégé sous la forme régulière, on garde avec l'expression régulière. Un tout petit peu de théorie, juste pour indiquer qu'en fait, les expressions régulières, c'est réellement tout un pan de l'informatique théorique, qui sont ce qu'on appelle les automates et le langage formel, et en particulier tout ce qui est la théorie des grammaires, des recherches de correspondance. On trouve ça typiquement, ce sont les grammaires de Chomsky, c'est typiquement les choses qui ont servi de base à la conception de ces automates, de tous ces moteurs, avec les deux modèles de base qui sont le DFA, NFA, Deterministic, Phenite, Automaton et Non-Deterministic. Je ne vais pas entrer en détail, c'est juste pour indiquer que ça existe un peu, c'est les choses de base. Historiquement, les expressions régulières sont apparues dans les premiers outils UNIX, donc c'est-à-dire QED, GREP en particulier. Et en fait, ça s'est apparu là, c'était déjà des choses assez avancées, donc en particulier c'était le moteur de Cam Thompson. Au fur et à mesure après, ça a commencé à être mis dans une bibliothèque, c'est devenu la libre REGEX de POSIX. Et ensuite, il y en a eu d'autres versions qui ont existé, dont c'est la fameuse version 8 d'Aaron Spencer, que Larry Wall a utilisée pour faire les moteurs de POSIX, et en fait qui maintenant est devenu un peu la référence en termes d'expression régulière aujourd'hui. Et donc on a après les autres moteurs, donc PCRO en fait veut dire Pearl Compatible Regular Expression, il a été créé en fait quand l'auteur de POSIX en fait voulait utiliser les expressions régulières de POSIX, il n'a pas pu et donc il a créé en fait un nouveau moteur, et c'est devenu PCRO qui maintenant est utilisé par pratiquement tout le langage et autres logiciels par à côté, donc que ce soit les débats zonés, que ce soit genre PHP, etc. Et alors je cite ici 2-3 autres moteurs, Onigurama est un autre moteur d'expression régulière qui est utilisé par Ruby qui est assez sympathique parce qu'il gère beaucoup dans le coding. RE2 lui s'appuie un peu sur des modèles différents, justement là c'est un peu différent entre NFA et DFA, il a un peu moins de fonctionnalités mais l'avantage c'est qu'il est beaucoup plus efficace sur les très très longs textes. Bon après on ne va pas le détailler, de façon une bonne partie de la syntaxe en fait, globalement, le point de référence de tous les moteurs c'est PEARL-PCRE. Il y a PEARL-6 qui commence déjà à être un moteur avec des syntaxes encore plus avancées, donc aujourd'hui on ne se regarde que tout ce qui est PEARL-5-PCRE. Donc le fonctionnement, qu'est-ce que c'est qu'une espèce régulière, à quoi ça sert ? Ça sert en fait à chercher du texte, à faire la correspondance de caractères en utilisant un motif, c'est le nom qu'on donne à ça, qui va être composé en fait de plusieurs types d'atomes, donc plusieurs en fait petits éléments. Ces atomes ça va être des caractères normaux, déjà tout simplement en fait chaque lettre normale va correspondre à elle-même tout simplement. Donc ici, le mot WORD assez logiquement va correspondre. Pareil aussi pour les espaces, les espaces de base sont des caractères normaux, donc ici l'espace va aussi correspondre à l'espace correspondant. C'est assez évident à dire, mais chaque caractère normal va chercher le caractère dans la chaîne cible. Et il va toujours trouver la première occurrence correspondante. Donc ici, on a mis HAT, peut-être qu'on cherchait le terme HAT, le chapeau, mais en réalité ça va d'abord correspondre à la première occurrence de ça qui est ZAT. Il faut toujours se souvenir du fait que c'est toujours la première occurrence qui va compter. Il y a évidemment tout un ensemble de métacaractères qui servent à construire les structures plus avancées, qu'on va voir beaucoup plus en détail après. Juste pour le moment, évidemment, si on essaie de mettre un état caractère sans le protéger en dehors d'une construction, ça ne va pas marcher. Donc si on cherche de plus et qu'on ne protège pas le plus, ça ne marchera pas parce que ça a une signification. Donc il faut le protéger en mettant un anti-slash. Pareil, typiquement aussi les slashes, on est généralement obligé de les protéger quand on utilise la syntaxe de base. Et le dernier point, ce sont les séquences d'échappement. Donc en fait, c'est ce qu'on retrouve typiquement dans les chaînes habituelles en Perl, c'est-à-dire anti-slash T, anti-slash N, etc. Plus même des caractères arbitraires, ce qui est un moyen assez facile aussi pour rentrer par exemple des caractères unicode. Après, on va déjà passer justement à un autre type d'atomes un peu plus avancé. On va commencer à utiliser la syntaxe des métacaractères qui sont justement les classes. Le truc, c'est que là, chaque caractère ici correspondait juste à un seul caractère et à lui-même. Donc on va maintenant vouloir mettre, on va faire en sorte qu'il y ait plusieurs possibilités pour chaque position. Donc on va utiliser les classes qui sont dénotées par des crochets. Et donc ça veut dire en fait, pour une position dans la chaîne, il peut y avoir plusieurs lettres possibles. Donc ici, cette expression anglaire va correspondre, va réussir à trouver des mots comme bad, cat et rat. Puisque B, C et R sont deux versions possibles. Ici, c'est une manière assez ancienne pour faire de la recherche avec quelle que soit la case du mot. En fait, maintenant, on a quelque chose qui est beaucoup pratique et avec le slash I qui est beaucoup plus exact aussi. Mais anciennement, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des optimisations dans ce genre-là parce que c'était un peu plus rapide que ça. Dans ces classes, on peut aussi utiliser des intervalles. C'est-à-dire, assez simplement, on va en fait mettre deux caractères séparés par un tiré et automatiquement, ce sera remplacé par l'ensemble des caractères qui sont entre les deux. Alors ça, ça marche très bien en ASCII. Donc c'est avec de 0 à 9, de A jusqu'à Z. On peut aussi mettre évidemment des choses intermédiaires. De A jusqu'à F pour faire les digits, les chiffres exactécimaux. Et le dernier ajout de base dans les classes, c'est la négation. On préfixe, en fait, on ajoute un chapeau devant. Et donc ça veut dire maintenant, on va prendre ce qui n'est pas les caractères qu'on indique. Donc ici, on met 0-9, donc les chiffres de 0 à 9. Comme c'est pré-fixé par chapeau, ça veut dire tous les caractères qui ne sont pas entre 0 et 9. Je n'ai pas d'exemple là. Oui, non, voilà. Alors, tout ça, c'est un peu les choses de base. Mais en fait, dans les moteurs, il y a des ensembles de classes déjà prédéfinis pour simplifier les choses. Alors déjà, point en fait, qui est un caractère spécial, qui signifie tout caractère, sauf la ligne, sauf anti-slashel, sauf quand on passe à 109 flags, mais bon, ça, on ne verra pas. Anti-slash-d, qui veut dire tous les chiffres d'ici mots. Alors, la syntaxe même technique, c'est qu'en fait, anti-slash-d, c'est comme le d de digit, en anglais. Anti-slash-w, là, c'est en fait comme word, parce que c'est un word caractère, le caractère d'un mot. Donc, ça correspond à tous les caractères alpha numériques, donc l'alphabet de A jusqu'à Z, les chiffres, plus l'espace souligné. Anti-slash-s contient tous les espaces, donc l'espace normal habituel, la tabulation, les sauts de lignes, les tabulations verticales, enfin, il y en a des tas. Il faut savoir que dans Unicode, il y en a une trentaine de types d'espaces différentes, tout ça, ça correspond. Il y a des variations d'espaces qui sont anti-slash-h, qui est l'espace horizontal, et anti-slash-v, qui sont les espaces verticales. Anti-slash-r, c'est, entre guillemets, les espaces, mais en fait, c'est tout ce qui est les sauts de lignes. Donc, le anti-slash-r, anti-slash-n, ainsi que d'autres types de sauts de lignes qui existent encore dans Unicode. Et il y a les classes inverses, les négations des classes précédentes. Donc, anti-slash-grand-d, en fait, à chaque fois, on prend la majuscule correspondante. Anti-slash-grand-d, c'est tout ce qui n'est pas un chiffre. Anti-slash-grand-doublé, tout ce qui n'est pas un caractère de mot. Anti-slash-grand-s, tout ce qui n'est pas une espace. Anti-slash-grand-h, tout ce qui n'est pas une espace horizontale. Anti-slash-doublé, tout ce qui n'est pas une espace verticale. Là, avec Jean, on peut déjà commencer à faire des choses intéressantes. Donc là, on met des anti-slash-d comme ça, et ça permet d'arriver à chercher un motif d'heure assez classique. Ici, ça peut être, par exemple, avec crochet plus moins pour chercher un nombre avec précédent signe. Si on veut protéger un caractère comme le point, on va soit le préfixer avec anti-slash, soit on le met dans la classe de caractère et là, il perd sa signification habituelle et donc il devient juste un simple point. Voilà, ça c'est quelques exemples pour les classes. Maintenant, on va passer aux encres. Les encres, en fait, justement, permettent d'ancrer la recherche, d'ancrer le motif à certains points de la chaîne cible. Le principe, c'est de dire, en fait, on veut vouloir se mettre par rapport, par exemple, au début de la chaîne. On va noter ça avec aussi l'accent circonflexe. Ou alors, en début de chaîne, ici, si on met une recherche avec chapeau soleil, forcément ça ne va pas correspondre parce que soleil n'apparaît pas en début de chaîne, mais apparaît en plein milieu. Donc ici, en fait, le chapeau, c'est quelque chose qui va fonctionner en début de chaîne seulement ou en début de ligne quand on active un certain flag. dollar, lui, c'est l'inverse, il va correspondre en fin de chaîne. Donc de la manière, beau ici, dollar ne peut pas correspondre parce qu'il n'est pas en fin de chaîne, le dollar va intervenir en fin de chaîne seulement. Mais par contre, évidemment, soleil dollar, lui, va correspondre. Et ça, c'est un petit, les petites choses magiques en Pearl, c'est que même si dans la chaîne, il y a un anti-slash-en, en fait, le dollar va correspondre aussi. Ça, ça fait partie du truc un petit peu magique. En gros, le dollar, en fait, intervient avant l'anti-slash-en. C'est des petites choses. En gros, Larry a dit, en fait, c'est ce qu'on veut réellement. Et enfin, en effet, c'est ce qu'on veut. Donc ça va aussi correspondre en fin de ligne. Et une dernière encre utile, assez simple, c'est anti-slash-B. Alors là, le moyen mnémotechnique, c'est anti-slash-B, c'est comme boundary, en fait, c'est la frontière. C'est une encre qui intervient entre, c'est la frontière de mots, donc qui intervient entre un anti-slash-W, c'est-à-dire un caractère de mots, et un anti-slash-W, donc un non-caractère de mots. Et ça intervient aussi, en fait, aux extrémités de chaîne. Donc, ici, beau soleil, par exemple, si on met anti-slash-B beau, ça va correspondre parce que l'anti-slash-B intervient ici aussi. Si, par contre, on met un deuxième anti-slash-B ici, ça ne va pas marcher parce qu'on voudrait qu'il soit ici, sauf qu'ici on a un W, ici on a un W, ce sont deux caractères de mots, donc il n'y a pas d'anti-slash-W. Et donc, de la manière pour soleil. Par contre, s'il y avait eu une espace ou une virgule après soleil, qu'on avait mis ici soleil, là, ça va marcher aussi, ça va intervenir. Par exemple, s'il y a des ponctuations, des espaces, c'est là où ça va intervenir. Le point suivant, ça va être les quantifieurs. Je vais un peu vite, vu qu'on a quand même déjà un peu en retard. Donc, c'est pour tout ce qui est répétition de sous-motifs. Donc là, évidemment, chaque caractère, en fait, correspondait une fois à lui-même, mais évidemment, si on veut faire ça plusieurs fois, on va utiliser les quantifieurs. zéro, pardon, étoile pour que ça corresponde zéro plusieurs fois, plus pour que ça corresponde une ou plusieurs fois, point interrogation pour que ça corresponde zéro ou une fois, et après les versions, on va dire génériques, qui peuvent s'exprimer en fait les autres, accolade n qui veut dire exactement un certain nombre de fois, accolade n virgule au moins une fois et accolade n m entre ces deux valeurs. Alors, quelques petits exemples. Donc, ici on a une chaîne avec plusieurs a, au lieu de devoir écrire plusieurs a, on va mettre simplement a+, et ça va correspondre, le a+, va trouver tous les a, et donc de la même manière, ça, ça correspondrait aussi, s'il y avait 5 a, 6 a, 3 milliards de a, ça correspondrait aussi. Ça peut aussi s'écrire de la même manière, en fait, avec accolade n virgule, c'est une autre manière de l'écrire. Mais évidemment, si on a ici que 3 et qu'ici on en demande 5 au minimum, ça ne correspondra pas. Bon, quelques exemples de, voilà, anti-CHW, anti-CHD. Voilà, ça, ça peut être une manière très très naïve et donc très fausse aussi de rechercher une adresse IPv4. Ça, évidemment, des vraies adresses vont correspondre, mais aussi beaucoup de fausses adresses qui correspondront. Donc ça, ce n'est pas un exemple à retenir, mais c'est juste pour la démonstration. De la manière ici, une manière pour trouver des adresses email qui est, on va dire, très très naïve. Et alors, oui, ça, oui, ça c'est parce qu'on va, on va vous rappeler, ça c'est un exemple en fait que je vous montre ici. Parce que plutôt, on va voir des exemples avec plusieurs quantifieurs. Et c'est pour dire, donc voilà, le A ici, on a bien donc A+, correspond à 4A. Alors, ok, c'est évident, on va voir tout à l'heure parce que ça a son importance. Donc après, en fait, là, on a le quantifiant de base qui, oui, il est avide. Alors, c'est ça ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il est avide, c'est-à-dire que, par défaut, il va essayer d'en prendre le plus possible. Donc là, en fait, A+, il va prendre les 4A. On pourrait dire, il va en prendre qu'un ou deux, mais en fait, par défaut, plus étoiles, etc. Ils sont avides, c'est-à-dire qu'ils essaient de prendre le plus de caractères possible. Et il y a des fois où ce n'est pas souhaité, donc, en fait, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, en fait, on a une version qui s'appelle non-avide des quantifieurs. On reprend les mêmes, sauf qu'on les suffixe par point d'interrogation. Et ce qui veut dire, en fait, à chaque fois, donc, si on prend, par exemple, donc, avec plus point d'interrogation, on dit, on veut prendre, alors, entre un et plusieurs fois, mais au plus tôt. Donc, justement, là, la différence, si on prend certains exemples, en partie, on prend celui-là. Si on met, donc, encore une fois, nos 4A et qu'on met A+, avec un point d'interrogation, cette fois-ci, par contre, il ne doit prendre que le premier A. Alors que tout à l'heure, il prenait les 4. La différence est là. Parce que là, en effet, on lui dit vraiment, tu le fais au plus tôt. Donc, dès qu'il a moyen de satisfaire le motif, l'expression est terminée et il s'arrête. De la manière ici, on a A+, point d'interrogation, B étoile point d'interrogation, ça correspond avec A. Alors là, c'est à même temps de dire, mais pourtant, c'est bizarre, on a pourtant bien spécifié un B. Oui, sauf qu'on a spécifié un B étoile. Or étoile, ça veut dire zéro ou plusieurs fois. Le moteur, il arrive, il y a aussi un A. Ok. Je veux au moins un A. Je l'ai. Je veux zéro B. J'ai zéro B. Ça marche. Le motif est terminé. Il y a des fois où ce n'est pas ce qu'on veut. Mais il y a des fois où c'est ce qu'on veut. Donc, ça peut être assez important. Si par contre, évidemment, on dit B+, donc on veut dire qu'on veut au moins un B. Cette fois-ci, il va prendre les 4 premiers A. Il va prendre chaque A jusqu'à trouver le B. Et une fois qu'il a un B, il est content et le motif va être terminé. Et il y a un dernier exemple de quantifieurs qui sont les quantifieurs possessifs, qui ont été ajoutés maintenant il y a quelques années. En fait, cette fois-ci, on suffixe les quantifieurs existants avec plus. Et en fait, ça, c'est un mécanisme de contrôle du retour arrière. Puisqu'en fait, le moteur fonctionne en faisant des essais. Il fait un premier essai. Puis, si ça ne marche pas, il revient en arrière. Il refait un essai suivant. Il y a des faux. Le gros essai de ça, c'est un peu l'explosion combinatoire qui en suit. C'est-à-dire qu'il va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais. En fait, alors que quelque part, ça pourrait échouer très rapidement. Et ça, c'est un moyen de contrôler le retour arrière. en disant, donc, on suffixe par plus. Et ça veut dire, en fait, il essaie une fois de prendre, donc, en suivant le quantifiant donné, mais il ne revient jamais en arrière. Quelques exemples. Par exemple, ici, on prend, donc voilà, on reprend toujours donc nos quatre A. Et la différence, voilà, là, on reprend donc notre motif classique avec A plus et un A. Donc, le moteur ici va voir, donc, comme là, on est dans la version avide, il va prendre trois, il va d'abord prendre les quatre A. Il dit, OK, j'ai quatre A. Mais après, il dit, ah, mais là, j'ai besoin d'un dernier A. Ah, ça ne marche pas. Échec. Il revient en arrière. Il retourne, il requiert d'une position. Maintenant, il dit, je prends 3 A. Donc, le A plus est satisfait. Maintenant, il dit, je veux un A. J'ai un A. Là, je suis content. Donc, ici, le A plus va bien correspondre avec 3 A. Si maintenant, on met avec la version non avide, en fait, c'est un peu ça. Il va partir, en fait, en sens inverse. Il va dire, je veux un A. OK, je veux au moins un A. D'accord, là, j'ai un A. Maintenant, je veux un autre A. Ah, ben, là, j'ai un A. Là, je suis content. Il est satisfait. Et donc, là, simplement, donc, évidemment, le A plus point d'interrogation ne va matcher qu'avec un seul A. Si maintenant, on prend la version possessive, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est directement, il dit, là, parfait, je vois quatre A. A plus plus, donc, je veux tous ces A. Et il dit, ah, mais après, il dit, ah, mais je veux un A. Je veux encore un A. Ah oui, sauf qu'il n'y en a plus. Échec. Et là, comme on est dans la version possessive, il ne rend pas échec complet du motif. Là, cette fois-ci, il ne va pas rendre. Alors, il y a des cas, voilà, ce sont des cas un peu spécifiques. Mais c'est, en fait, ça permet de contrôler le retour arrière, d'éviter que, justement, à un moment donné, si on est dans des situations où on sait qu'il n'y a pas moyen que ça corresponde derrière, ça permet, en gros, d'arrêter immédiatement l'expression angulaire et de gagner beaucoup de temps. Donc, voilà, un petit résumé un peu en maths qui art pour essayer d'expliquer comment ça marche. Donc, la recherche à vide, qui est celle par défaut, en fait, un peu, elle part au plus loin. Elle part un peu pratiquement de la fin de la chaîne et elle revient au fur et à mesure en arrière pour faire différents essais. Donc, la version de ma vie, entre guillemets, c'est l'inverse. Je ne suis pas tout à fait un peu comme ça, mais pour expliquer, on va dire, c'est un peu ça. Ça va dans le sens de la marche. Donc, la version possible, en gros, c'est pratiquement, ça essaie une fois. Si ça ne marche pas, échec complet. Donc, cet avantage, ça permet de couper assez rapidement en termes d'optimisation. Alors après, le point important suivant la syntaxe, ce sont les groupes, qu'on va noter avec des parenthèses. En fait, ça permet de construire des sous-motifs. Donc, par défaut, ce sont des groupes qui vont capturer. J'en suis à combien en temps ? Ok, bon, ça va. Donc, par défaut, les groupes sont capturants. Et après, on peut référencer, en fait, ce qui a été capturé avec, donc traditionnellement, avec la syntaxe anti-slash A, anti-slash 2, etc. En sachant qu'en fait, la numérotation, c'est tout simplement, on regarde au fur et à mesure les parenthèses ouvrantes. Donc, la première parenthèse, c'est le groupe 1. La deuxième parenthèse, c'est le groupe 2, etc. Et on peut aussi faire des groupes non capturants avec la syntaxe, point interrogation en deux points. Donc, ce qui est très utile parce qu'il y a des fois où on veut juste faire des groupes pour construire des motifs un peu compliqués, mais on ne veut pas les capturer à ce niveau-là. Parce que, évidemment, il faut voir que les groupes capturants, forcément, entraînent des règles mécaniques de mise en mémoire qui est assez coûteuses. Donc, il faut essayer de limiter à seulement les groupes qu'on veut réellement capturer. Donc, quelques petits exemples. Bon, voilà, ici, c'est pour capturer des mots assez simples. Alors, là, en mettant... On peut évidemment appliquer les quantifiers sur les groupes eux-mêmes. Donc, voilà, ici, par exemple, on réécrit la recherche naïve d'une RCP V4. V4, bon, c'est toujours aussi naïf, mais on va dire que maintenant, c'est plus court, avec ce groupe. Et si on veut capturer... Donc, là, ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un groupe non-capturant pour les trois premiers composants de la RCP. Ici, le dernier. Et après, si on veut capturer le tout, eh bien, on va encadrer le tout par une paire de parenthèses. Ça, c'est un exemple classique qui est beaucoup utilisé dans les expressions de guerre pour en montrer ce qu'on peut faire. La recherche du mot répété. Donc, anti-slash W plus parenthèse et des espaces et anti-slash 1 pour référencer le groupe numéro 1, c'est-à-dire celui-ci. Ici, c'est le groupe juste avant. Un point très intéressant qu'on peut faire après dedans, c'est qu'on peut justement construire des alternatives. C'est-à-dire, on émet ça avec la syntaxe, la barre verticale, le pipe, et ça permet en fait de mettre, par exemple ici, plusieurs mots qui sont en alternance. Donc, c'est-à-dire, le moteur va d'abord essayer avec ce mot-là, puis ce mot-là, puis ce mot-là. Alors, sachant que la version récente des moteurs, il y a des optimisations assez sympathiques qui ont été mises. Ce mot-là, c'est les tries, les optimisations à eau-coracique qui ont été mises en 5-10, qui permettent en fait de faire en sorte que c'est assez peu coûteux. Mais alors, il y a un problème, en fait, quand on utilise des alternatives et que dedans, on a des groupes, c'est que l'ordre de mi-rotation, justement, comme je disais, en fait, c'est... On compte le numéro de chaque groupe à partir du début de la chaîne. Alors, le souci, c'est que ça peut donner des choses un peu curieuses qui sont... Donc ici, on a, en fait, tout un grand motif avec, en fait, une grande alternative qui commence ici et qui s'arrête là, et dedans, plusieurs groupes capturants, mais qui sont dans des branches... On a trois branches différentes d'alternatives. Donc ici, si on compte, en fait, comment on compte les groupes, on les numérote par la parenthèse ou ronde ? Donc ici, on a le groupe numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6, et le dernier, c'est le numéro 7. Alors, le problème, c'est que quand on veut, en fait, après, si on exécute ce motif, et après, quand on veut savoir quelle branche... Quelle branche d'alternative, en fait, a correspondu, il faut d'abord qu'on teste derrière, donc, $2, si c'est vide, donc, c'est pas ici, on va essayer après $3, sinon, il faut essayer aussi $5. Enfin, le problème, c'est que derrière, on a l'obligation quand on veut faire un test pour savoir quelle est la partie qui a correspondu, ce qui peut être un peu pénible. Donc, il y a quelque chose qui a été ajouté assez récemment, qui est, alors, ça s'appelle branch reset, enfin, la remise à zéro de branches. Le nom est un peu bizarre, donc, la syntaxe avec point interrogation et pipe. Et en fait, ça capture, ça numérote, en fait, les captures dans chaque branche comme si, en fait, comme si c'était la première, en fait, comme s'il n'y avait pas le reste des branches d'alternative. Alors, ça paraît bizarre à dire, mais en fait, c'est quelque part plus simple. Donc, ici, on a le premier groupe, comme toujours, comme tout à l'heure. Là, maintenant, on fait, donc, la partie branch reset. Et, en fait, donc, dans la première alternative, la première branche, on a toujours, ici, il commence par 2. C'est normal, c'était déjà le cas tout à l'heure. Là, il se devient intéressant, c'est dans la deuxième branche. Là, le groupe, maintenant, lui aussi, il commence par, il essaie le numéro 2. Et, donc, ici, lui devient le numéro 3. Et dans la troisième branche, pareil, lui aussi devient le numéro 2 et le numéro 3. Et le premier groupe derrière l'alternative de remise à zéro, c'est tout simplement, en fait, le numéro qui est à suivre, le plus grand numéro qu'il y avait dans les différentes branches. Alors, comme ça, ça paraît compliqué, mais en fait, le code derrière va être beaucoup plus simple, parce que quand on va exécuter ce motif-là, si on veut après tester, savoir, ben, qu'est-ce qu'on a comme résultat, on a juste à tester, ben, $2. Maintenant, on n'a plus qu'à récupérer $2. On se fout de savoir dans quelle branche on était. Enfin, on n'a pas besoin de savoir dans quelle branche on était. On récupère directement les résultats dans $2, éventuellement $3, etc. Donc, ça a l'avantage que le code derrière est beaucoup plus simple. Donc, c'est déjà une première amélioration, mais c'est vrai que la numérotation, c'est quand même pas très facile, c'est toujours un peu pénible. Donc, c'est pour ça qu'on est introduit, en fait, alors, d'abord, dans... Ah non, alors, pardon. Oui, d'abord, il faudrait qu'il faut d'abord parler de la duale syntaxe des référencements, j'ai oublié ça, qui est anti-CSGN. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est qu'avant, on utilise donc ce que j'avais dit tout à l'heure, anti-CSGN, anti-CSGN. Le problème, c'est qu'elle n'est pas très souple, elle pose des tas de problèmes. Surtout, elle pose le problème si on commence à s'amuser à construire des expressions angulières en concrétant des motifs. Il faut connaître l'ordre des groupes pour savoir les référencer, c'est très, très pénible. Donc, on a introduit, en fait, une nouvelle syntaxe qui est avec anti-CSGN. Quand n est positif, donc, comme d'habitude, c'est l'humour de capture, mais quand il est négatif, c'est pour, en fait, de faire un référencement relatif en arrière. Donc, anti-CSG-1, c'est pour dire la capture qui était juste avant. Ce qui permet de simplifier l'exemple, par exemple, de la recherche du mot répété, qui est anti-CSW, et tout à l'heure, c'était anti-CSGN. Le problème, c'est que si on voulait interpeller ce bout de motif dans un autre motif plus grand, il faudrait changer l'anti-CSGN pour que ce soit autre chose. Ce qui n'est pas facile parce qu'en fait, il faut d'abord pratiquement analyser l'expression angulaire soi-même pour savoir quel va être le numéro du groupe correspondant. Ce qui n'est vraiment pas pratique. Donc, maintenant, en fait, on peut faire avec anti-CSG-1, et ça va directement référencer le groupe juste avant. Donc, voilà, ça, comme toujours, en fait, avec des numéros, c'est pas mal, mais c'est quand même mieux si on peut directement donner des noms. C'est quand même plus simple. Et donc, pour ça, il y a une syntaxe qui a été introduite. Alors, en fait, à l'origine, c'était introduit d'abord dans Python, alors avec une syntaxe un petit peu bancale. Ensuite, ça a été repris par PSRE, et ça a été ajouté en Perl 5.10 avec cette syntaxe-là. Enfin, il y a plusieurs syntaxes. En gros, dans Perl 5.10, en fait, on peut pratiquement copier-coller des expressions angulaire qui viennent de Python, de PCRE, de .NET et tout, et dans tous les cas, ça a marché. Donc, en fait, Perl reconnaît trois ou quatre syntaxes différentes pour les motifs nommés, pour les créer, les référencer. Donc, là, j'ai utilisé une qui est, on va dire, la plus canonique. Donc, on utilise avec, pour intégration, des angles, un nom et après le motif pour nommer une capture. Et pour la référencer, là, on a déjà encore plusieurs syntaxes. Alors, soit avec anti-slash k, avec des angles ou des accolades, ou anti-slash g qui reconnaît aussi un nom. Donc, à la limite, anti-slash g comme ça marche pour tout. Et donc, on prend un exemple. Et bien, on reprend l'exemple de tout à l'heure, les mots dupliqués. On fait donc anti-slash w comme tout à l'heure. Simplement, on va l'appeler, ici, dupward. Et après, on peut référencer directement la capture corresponde avec dupward. Ce qui, de suite, rend la syntaxe un peu plus lisible. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, alors, en Perl, pour récupérer les variables correspondantes, on peut le faire avec les variables spéciales pour cent, plus et pour cent moins. Alors, on avait déjà les $1, $2, etc. pour récupérer les captures par leur numéro. Là, on a les $1, enfin, on a ces $1 pour ne les récupérer pas leur nom. Donc, $ plus du nom correspond, en fait, à anti-slash g du nom. Donc, en gros, c'est la dernière occurrence qui a été trouvée. Et le % et le % moins, en fait, c'est une des références. Donc, ça, ça contient une référence dans un tableau qui contient toutes les captures quand on a fait, genre, avec le flag slash g pour retrouver toutes les captures, toutes les correspondances. Et si vous êtes du genre à trouver que, ouais, mais, voilà, % plus, % moins, c'est encore des noms à la con, bien de Perl, qui ressemble au langage des bruits de lignes, vous pouvez utiliser ce module qui est livré pour pouvoir donner d'un nom plus clair au tableau dans lequel ça va être indiqué. Alors, il y a des tas de choses que je ne vais pas aborder dans cette présentation parce que, bon, déjà, ce n'est pas 40 minutes qu'il faudrait, c'est 40 heures. Donc, là, on n'a vraiment fait que les choses de base. Donc, des choses pas abordées, il y a des choses dans tous les modificateurs. Enfin, je peux juste dire très rapidement. I, c'est pour faire, enfin, j'ai montré rapidement, c'est pour faire sensibiliser la casse. Il y a des tas de choses à avoir après. MES, ça, c'est pour faire des recherches multilignes. X, ça, c'est pour se prendre de manière plus claire. GC, ça, c'est un truc que Stéphane Parador, c'est pour faire, donc, pratiquement fait d'analyseur syntaxique. ADLU, ça, c'est pour changer les sémantiques des classes. Ça, c'est pour dire que c'est de la ski, c'est de l'unicode. Bon, je vais très, très vite. Là, c'est son kit qui est super pratique. Les insertions de longueur nulle, de recherches alentours. Oui, ça, c'est un truc habitable. Et à comprendre, c'est aussi relativement habitable. Mais ça, c'est d'utilité. Ah oui, non, il y a encore d'autres trucs, voilà. Les élections de code à la volée, voilà. Ça, c'est des trucs qui sont totalement expérimentaux. Mais ça peut être rigolo quand on joue avec. Les verbes de contrôle, donc tout à l'heure, je vous ai parlé justement du fait qu'il fallait contrôler le retour arrière. Eh bien, comme ce n'était pas encore insuffisant, ils ont rajouté en plus des tas de verbes de contrôle qui permettent de faire ça, mais on ne va pas en parler. Et Unicode, alors là, Unicode, là, c'est pratiquement, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, il faudrait 40 heures. Non, en fait, on peut rajouter 40 heures juste pour la partie Unicode. Et j'exagère à peine. J'exagère à peine. Vous n'avez pas idée de voir à quel point Unicode. Enfin, c'est un côté passionnant dans tout ce qu'on peut faire avec. Mais ça aussi un côté incroyablement compliqué. Et si vous venez, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou si c'est demain, la présentation sur les nouveautés de Perle 5.8, vous verrez qu'il y a des choses très rigolotes avec Unicode. C'est un bordel sans nom, mais c'est une puissance sans nom aussi. Donc tout ça, on ne parlera pas. Mais on va parler de quelques autres trucs. Enfin, là, on va parler, en fait, d'un double aspect, d'une double fonctionnalité relativement avancée. Je ne pense pas que beaucoup de monde ici en aura besoin. Mais ce sont des choses qui sont assez amusantes, en fait, et qui montrent que les expressions de guerre, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très puissant. C'est vraiment un langage dans les langages en lui-même. Alors, premier point, en fait, ce sont les motifs récursifs. Il faut savoir qu'en fait, avant, ce n'était pas possible en Perle 5.8. C'est-à-dire, en fait, un motif récursif, à quoi ça sert typiquement, c'est pour... Si vous voyez, par exemple, le langage lisp ou small talk, c'est-à-dire, en gros, vous avez des parenthèses. Vous voulez faire une correspondance de parenthèses, mais de manière récursive. Classiquement, en expression angulaire, ce n'était pas possible, parce que le moteur n'est pas conçu pour ça. Enfin, la syntaxe, la grammaire, ce n'est pas conçu pour ça. Et en fait, en particulier en 5.8, il y avait un moyen de faire ça, mais c'était en faisant un machin qui était en partie évolué la compilation, en partie au runtime. C'est un truc de fou. PCRE a mis ça au propre dans une syntaxe pas mal, que je vous montre ici, en fait, qui a été en reprise dans la version 5.10. Le principe, c'est donc, en fait, on fait des groupes qu'on va réinvoquer avec cette syntaxe. Point interrogation et, pardon, en fait, un numéro de parenthèses. Donc, on va rentrer en récursion dans des groupes capturants. Et de la même manière, si c'est précédent d'un signe, c'est aussi compris de manière relative. Donc, par exemple, voilà, point interrogation 2, c'est le deuxième groupe défini. Moins 1, c'est le groupe précédent. Plus 1, c'est le prochain qui sera déclaré. On peut y faire zéro ou grand R pour rentrer dans le motif complet, pour rentrer entièrement en récursion. Et on peut faire avec impersonname pour faire, évidemment, avec un groupe nommé. Ça, c'est pour la syntaxe. Et voilà, je parlais de quand c'est de reconnaître des parenthèses imbriquées. Bon, ben là, on a un exemple. Donc, on a ici un exemple avec des parenthèses et des mots. Ça, apparemment, ce n'était pas possible de le faire. Maintenant, on peut le faire avec justement ce motif-là. Alors, là, il faut utiliser le flac slash x qui permet justement d'éclater le motif sur PowerPoint pour que ce soit un peu lisible. et mettre des commentaires parce que ce n'est pas tout à fait simple à comprendre. Et bon, on va expliquer. Donc, ici, on fait donc là, on a ici l'ouverture du premier groupe. Enfin, il y a d'ailleurs de l'unique groupe qui va servir à la récursion. Évidemment, on va faire d'abord une recherche de parenthèses. Voilà, on cherche donc une parenthèse ouvrante. Après, on a une alternative où on dit, soit on cherche tout ce qui ne contient aucune parenthèse. Et justement, on utilise donc une de ces assertions pour dire, si tu n'arrives pas, ne fais même pas de retour arrière, tu fais un échec. Pour dire justement, passer vers 6 noirs, dans la deuxième partie, on va faire un groupe avec parenthèses. Et donc, en fait, on va entrer en récursion dans le motif pour dire, ben, comme on cherche une parenthèse, on va prendre ici la parenthèse d'ici. Et on va répéter ça plusieurs fois. Donc, on répète ça autant de fois que nécessaire. On cherche après, on attend la parenthèse fermante et on ferme le groupe. Et ça, ça permet de faire de la correspondance, ça permet de faire un motif récursif. Ce qui est assez sympathique, grâce. On peut avoir des besoins, on peut en avoir moins besoin, mais voilà, en maintenant, on peut le faire. Et la deuxième partie, oui, voilà, la deuxième partie de ça, en fait, c'est pas tout à fait lié à la récursion, mais c'est en partie lié au sens où ce sont un peu des extensions vraiment sur les moyens d'invoquer des motifs. C'est qu'en fait, on peut faire des conditions. Donc, des conditions un peu comme des ifs then else. Donc, on peut mettre une condition et après, on peut dire, soit on exécute le motif dans la première partie, soit dans la deuxième partie, sur la fonction de la condition. Donc, en gros, c'est comme un if, un then et un else. Là, de même, en fait, là, la condition qu'on peut mettre soit un numéro de groupe, soit, bon, pareil, encore une fois, un numéro de groupe de nom, un bout de code point, enfin, c'est encore des trucs avec tous ces trucs-là. Et alors, voilà, on a le cas le plus sympa, c'est le cas spécial define. Alors, define, en fait, c'est qu'on reprend, finalement, toujours la partie, comme c'est comme un if, then, sauf qu'on a que la partie, en fait, then. Et la grosse différence, c'est qu'elle n'est pas directement exécutée. Alors, on peut dire, on meurt, quel intérêt ? C'est même pas exécuté. Alors, en effet, c'est pas exécuté. Sauf qu'on peut comme entrer en récréation dedans. Et en fait, ce à quoi ça sert, c'est que ça permet, en fait, de définir des fonctions d'expression angulière. Puisqu'en fait, c'est réellement ça. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction ? C'est un bout de code qu'on construit à un endroit, qui n'est pas exécuté directement, mais qu'on peut invoquer, qu'on peut entrer dedans. Et bien, en fait, là, on fait pareil. C'est-à-dire, on crée un motif. Tu vois, on le foutre un peu dans un coin de son instruction angulière. On le définit, mais on ne va pas entrer dedans. Et donc, un exemple. Alors, là, désolé, je vais faire un peu plus clair. Ça, c'est la chaîne qu'on cherche à correspondre, qui serait, en gros, un genre de log un peu fictif, et où on cherche avec, typiquement, là, deux RSI P. C'est pareil, pas une flèche. Et bien, qu'est-ce qu'on fait pour éviter de répéter le même motif, enfin, le même sous-motif ? Je définis une fonction, donc, voilà, avec un point de relation define. Et là, je vais définir, en fait, un groupe nommé, qui, en fait, va correspondre, ici, au nom de la fonction d'expression angulière. Ici, on va mettre le motif pour connaître une RSI P. Pas le motif que je vous aurais présenté tout à l'heure. On va mettre un vrai motif, cette fois-ci, mais qui peut être aussi compliqué qu'on veut. Et après, auparavant, en fait, dans le début de l'expression angulière, on va utiliser, on va entrer dans la question en disant, donc, en fait, on fait un groupe nommé, avec point de relation, angle, source, adresse. Et on va invoquer la fonction d'expression angulière avec la syntaxe, donc, parenthèse, point de relation, ampersenne, IP, adresse. Et donc, c'est-à-dire, en fait, on invoque cette fonction, c'est comme, voilà, là, ici, paf, on va appeler, il va exécuter le motif ici, et le RSI P va être retourné, va être stocké dans lequel le buffer, source adresse, et IDM ici pour destination adresse. Ce qui est assez sympathique, parce que c'est lui de devoir faire, en gros, des gros copier-coller ou de répéter des motifs manuellement dans du code. L'avantage, c'est que là, c'est, le moteur sait qu'en fait, il n'y a qu'un seul motif qui a été compilé, donc ce qui peut faire des optimisations, c'est qu'il peut faire des choses assez sympathiques. Voilà. Donc là, c'est vraiment la partie la plus avancée, donc, évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin de ça, mais c'est intéressant de savoir que ça existe pour le jour où on en a besoin. Alors, quelques petites références si vous avez besoin d'aide. En ligne, vous pouvez trouver, il y a le canal IRC sur Freenode Regex, et il y a un des gars dessus qui a fait le site Regex 101, qui est très, très pratique. Alors, c'est codé en PHP, il y a des limitations qui font que c'est que le PC ou le PHP, mais on va dire, pour la plupart des choses, quand même, ça marche bien. Et surtout, ce qui est très, très intéressant, c'est que, déjà, vous pouvez taper, en fait, au fur et à mesure, vous pouvez taper du texte, votre motif, il vous fait, en fait, la surbrillance des parties en correspondance. Ça, c'est déjà très bien. Et le deuxième point qui est vraiment très, très bien, si vous avez du mal à l'expression angulaire, c'est qu'en fait, il y a tout un texte en dessous qui détaille l'expression angulaire et qui explique la syntaxe. Donc, chaque fois qu'en fait, vous mettez un bout de syntaxe, ça vous dit, voilà, là, vous avez mis un plus, ça veut dire que c'est le quantifieur qui fait ce truc. Donc, ça détaille très précisément, ça vous explique, c'est comme un genre d'explain, en SQL, de la syntaxe. Là, c'est vraiment, c'est très, très bien fait. Donc, si vous avez un peu des questions angulaire, c'est un très bon moyen de communiquer. En plus, il a un genre de place bin intégrée où on peut faire des URL, des URL absolues. Donc, c'est vraiment, enfin voilà, j'ai du cours assez récemment, je vous conseille, c'est vraiment très pratique. Après en bibliographie, bon ben, évidemment, je voudrais dire, Shemless Plug, enfin voilà, publicité gratuite par le moderne. Je ne sais pas s'il y a encore quelques exemplaires en vente ici. Il y a deux auteurs. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, oui, évidemment. Donc, il y a au moins... Philippe n'est pas là. Voilà, donc il y a au moins un exemplaire en vente. Philippe n'est pas là cette année, non ? Il n'y a que deux des auteurs. Donc, il est en moi-même et plus Damien qui est là-bas qui se cache. Donc, si jamais vous voulez dédicacer. Et sinon, évidemment, la référence ultime en la matière. Mastering Regularization de Jeffrey Friedel. Donc là, il vous surcroît. Ça a trois émissions, je ne crois pas qu'il y en ait depuis. Ça reste la référence. Ça couvre toutes les expressions régulières. Celle de POSIX, celle de Thomson, celle de Perl, celle de PCRE, celle de Java. Ça fait toute la théorie. Donc là, ce que je ne vous ai pas fait, je vous l'ai épargné. Ça fait vraiment tout. C'est la référence en la matière. On n'a pas fait mieux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. La troisième édition ? Oui, parce qu'il avait fait d'une version précédente. Je crois que c'était de la première ou de la deuxième édition. Justement, je crois que je l'avais achetée. Mais je ne crois pas qu'ils ont mis à jour pour la troisième édition. Surtout que maintenant, Reliefrance n'existe plus. En tout cas, la version anglaise est vraiment très très bien. Si jamais vous voulez vraiment progresser en expression anglière, c'est juste le meilleur bouquin qui existe. Ce n'est pas possible, oui. D'ailleurs, après, ça dépend si on préfère la version arbre-bord ou si on préfère la version en ligne. Il y a des fois que c'est pratique. Oui, c'est une question bêtement pratique. Toutes les nouvelles syntaxes de référencement que tu as évoquées, c'est à partir de quelle version de Perl qu'on les a ? En majeure partie... En fait, toute la partie avant que je vous parle des parties avancées. Pratiquement tout sauf les quantifieurs possessifs. Ça existe depuis très longtemps. Les quantifieurs possessifs, comme j'ai indiqué, ça a été introduit en 5.10. Et pratiquement tout le reste a été introduit en 5.10. Et après, il y a encore des choses qui ont été introduites récemment, mais c'est principalement de l'unicode. Ou des choses qui sont vraiment très spécifiques. Par exemple, les flags A, D, L, U, ça a été introduit en 5.14 si j'ai bonne mémoire. Bon, mais c'est vraiment des choses, voilà. Ce sont des besoins assez spécifiques, on va dire. La majeure partie de la syntaxe, elle est présente depuis Perl 5, 5.0. Et pour le reste, c'est depuis Perl 5.8, donc ça veut dire, c'est depuis Perl 5.8, c'est depuis 2001. Maintenant, ça fait, ah ouais, 12 ans. Waouh, ça ne nous rajeine pas. Donc ça fait vieux, quoi. C'est là depuis très très longtemps. Et c'est pour ça qu'on la retrouve dans PCRE, dans le truc, c'est là depuis très longtemps. D'accord. D'accord. Merci. Merci. Merci Sébastien. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements.